Salut tout le monde, c'est Gamayel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va tester un jeu développé par FrozenSoft et je suis sûr que le titre vous interloque, vous interlute, vous interpelle, vous international, mais non vous ne rêvez pas, le jeu s'appelle bien Angry Fish. Alors je sais que ça me paraît totalement bizarre, et ça l'est en fait, mais ça n'est pas une blague, c'est un vrai jeu, c'est pas le 1er avril ou le mois de décembre, il n'y a pas grand chose à faire à part sortir, acheter ou essayer la démo, ce qu'on va faire, d'ailleurs il gère la sauvegarde. Donc je vais faire le 1er niveau et je vais juste vous, regardez, regardez bien, cette scène ça ne vous rappelle rien, non ? Joueur sur Android ou iOS ou maintenant derrière Windows Phone, non vous n'avez jamais joué à ça, non ? Ça ne vous dit rien, c'est sûr ? Donc oui c'est un gros plagiat, je ne sais même pas si c'est un plagiat ou un hommage à Angry Birds, quoi qu'il en soit, au lieu d'avoir des oiseaux qui se fight contre des cochons qui ont volé leurs oeufs, et ben là on incarne des poissons qui attaquent des chats, juste pour le fun en fait, il n'y a même pas de justification là-dedans. Donc voilà, c'est exactement le même principe à 2000%, la seule différence c'est que ce n'est pas tactile forcément, donc avec le site de droite on gère la caméra, on gère le scroll, RB on passe directement à notre bignot petite cible, qui a mis la queue en attendant de se faire démonter la tranche, et à le B pour revenir à nos charmants petits poissons qui apparemment ne sont pas levés de la bonne d'un joueur, et avec les flèches directionnelles on baisse ou on augmente la puissance, le stick de gauche c'est le degré, et on appuie sur gras, et c'est beaucoup trop haut, et craque, donc si on appuie sur Start Y on recommence, ce qu'on va faire, ça revient quand même, tac, on peut zoomer aussi normalement avec les cachettes, voilà, on zoom avec les cachettes de droite et de gauche respectivement, et on va essayer de faire ça, et... oh ça lui a frôlé les oreilles, euh... non je ne vais pas l'acheter, craquer ton slip, donc on va recommencer, voilà, donc c'est juste ça, c'est limite j'ai l'impression que je participe à cette arnaque, enfin c'est même pas une arnaque parce qu'il est bien foutu quand même, enfin il est marrant je veux dire, mais euh... et BIM ! donc c'est pas... c'est pas une arnaque hein, parce qu'il vaut 80 microsoft points, soit un euro, je crois quelque chose d'absolument horrible en soi, euh... mais euh... mais voilà, c'est euh... c'est assez hallucinant d'avoir un jeu comme ça, à passer au niveau suivant, je m'en reviens, je suis qu'une étoile à chaque fois, voilà, et on a d'autres, on a d'autres oiseaux, comme celui-ci, enfin c'est pas mal d'oiseaux, putain je suis un graveyard pour ensuite, on a d'autres poissons, donc comme celui-ci, qui lui, euh... en applaudissement sur Y, voilà, fait une onde de choc, regarde le petit enfoiré qui s'est caché en tout, on va revenir à la liste, on a un autre type, euh... c'est le jaune là, vous pouvez voir, qui lui, se tape une accélération comme... c'est... bizarre... euh... voilà, donc c'est... comme je l'ai dit, c'est un hommage, un plagiable, ou de voir, pour un euro, euh... et je participe quelque peu, hein, parce que bon, c'est bon, j'avoue, je me suis pas cassé, bon, c'est bon, il gagne, je suis bête ou pas, monsieur l'agent de la défense du procureur de ses parties civiles, mais euh... mais voilà, ça m'avait fait marrer, André Fish, et euh... apparemment il y a quand même pas mal de tabou, une quarantaine, des trucs comme ça, je crois... Oh le bleu, bleu, bleu... Ah ouais, il avait carrément délicaté dans le kit, euh... donc voilà, il y a un euro, hein, c'est développé par Frozen Soft, Frozen Game, je sais pas, j'ai gratté un peu, on trouve un site, vous tapez Frozen Game, euh... sur votre moteur de recharge, vous êtes tombé sur un site, c'est juste marqué Frozen Game en bleu, c'est tout, donc euh... moi pas comprendre, voilà encore un autre type, un autre type, pardon, euh... de poisson, je crois que tout ce qui manque, euh... c'est un poisson quand même, euh... explosif, un poisson... de choc, un poisson... qui accélère, et non plus que le fameux poisson pané, euh... c'est pourri, là pour la peine je vais perdre, enfin voilà, ça s'appelle André Fish, on va pas faire euh... 45 ans là-dessus, euh... je viens à vous dire quand même une chose, euh... avant de vous quitter, euh... comme vous le savez, dans une semaine, c'est la fin du monde, hein, je suis aussi triste que vous, mais euh... donc excuse... euh... excusez-moi, de toute façon, exceptionnellement, le wig, euh... tombera bien vendredi, hein, vu que c'est vendredi 21 décembre, hein, ils ont fait ça le jour du wig, euh... mais il ne sera pas en ligne à 20h, mais à minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, bah oui, parce que bon, si je mets mon wig à 20h, comme tous les vendredis, et que la fin du monde arrive vendredi, euh... voilà, je vais pas la mettre 20h après, on a que 4h de battement, euh... pour peu que la fin du monde arrive 19h30, ça serait con, quand même, donc je la mets à minuit, hein, comme ça vous aurez le temps, de voir, bah... spéciale fin du monde, avec un jeu spéciale fin du monde, eh ouais, bah oui, hein, faut surfer sur Avail Marketing, hein, ok, on fait des thématiques, maintenant, euh... bientôt, je vais aller sur France 2, donc voilà, c'était Angry Fish, c'était Gamma Yael, euh... c'était un plagiat, euh... 1€80 à Microsoft.1 sur Xbox Live indépendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne jour, une bonne nuit, sans l'heure, à laquelle vous regardez cette vidéo, et n'oubliez pas qu'il y a un mot, je loupais pas, allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501